bonsoir la team des riders j'espère que vous allez bien on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour que je vous donne quelques conseils pour franchir un cap grâce à l'intersaison on est en plein intersaison puisque la saison s'est terminée fin fin octobre on va dire elle est de fin octobre elle va reprendre en mars donc c'est le moment de franchir un cap et oui l'intersaison beaucoup pensent que on ne va pas travailler on va rien faire et on va complètement régresser et ben non on peut franchir encore des caps grâce à l'intersaison et pour ça je vous donne quelques conseils allez c'est parti tout premier conseil que je peux vous donner c'est tout simplement de faire un bilan un bilan alors qu'est ce que j'entends par bilan et ben j'entends tout simplement faire un bilan de sa saison il faut faire aussi un bilan des courses qu'on a réalisé de ses points forts et de ses points faibles malheureusement on en a et les points faibles il va falloir bien les citer et bien les détailler pour pouvoir les améliorer pendant justement l'hiver et ben pour tout simplement ne plus les avoir à la saison à venir l'intersaison c'est le moment de changer et de prendre de nouvelles habitudes alimentaires de déjà de prendre l'habitude de bien bien voir si vous n'avez pas assez la journée je vous rappelle qu'il faut boire 1 à 2 litres d'eau par jour c'est très important ça et puis l'intersaison vous allez pouvoir changer vos habitudes alimentaires manger à essayer de manger plus sainement pour pouvoir arriver lors de la saison en mars avec une habitude alimentaire qui sera correcte et qui sera utile pour toutes vos courses troisième petit conseil pendant l'intersaison obligez vous à vous étirer à vous assouplir pour être plus souple lors de la saison parce que la souplesse en vélo c'est quand même très très important donc entraînez vous à vous assouplir à deux trois fois par semaine grand max vous faites quelques exercices de trois exercices d'assouplissement donc notamment pour le haut niveau du dos au niveau des quadriceps et surtout aussi des adducteurs pour travailler la vélocité rouler l'hiver c'est toujours pas pratique je vous ai fait une vidéo la semaine dernière si vous l'avez pas vu elle est là pour rouler même en hiver l'hiver aussi vous pouvez faire de la musculation alors pas besoin de vous inscrire dans une salle de muscu prendre un abonnement en salle de sport et tout ça deux exercices tout simples de gainage c'est soit le soir pendant 10 15 20 minutes grand max c'est très très bien et ce sera toujours bénéfique pour la saison future l'intersaison c'est souvent aussi la période où on change de vélo ceux qui peuvent changer de vélo c'est pendant l'intersaison le mieux à faire puisque en cours de saison ce pas pratique lors des courses quand vous avez des compétitions il vous faut après vous habitué à votre machine et tout ça alors que l'hiver vous avez plus de temps pas de course vous pouvez prendre le temps de faire tous les petits réglages minutieusement c'est à cette période qu'il faut changer de vélo si vous souhaitez le faire l'hiver c'est pas cool de rouler il fait froid il fait pas beau c'est chiant donc c'est en cette période que on roule pour le fun pour se faire plaisir pour s'éclater même s'il faut rouler toute l'année quand on fait du vélo pour s'éclater même lors des courses mais voilà l'hiver quand il n'y a pas de course on n'a pas cette pression mentale et toujours rouler l'hiver pour vous éclater faites vous plaisir sortez 15 20 minutes une demi-heure 4 heures mais tranquillou dans quatre heures non dans la vidéo de la semaine dernière parce que je vous ai dit mais faites vous plaisir amusez vous sortez entre potes je sais pas éclatez vous faites vous plaisir c'est l'hiver et c'est la seule période que vous pourrez le faire bon les riders cette vidéo terminée j'espère que ces petits conseils vous auraient été utiles j'espère surtout que vous ferez bien ce bilan et ce que ces petits conseils et vous verrez que vous allez franchir un cap pendant votre intersaison et que votre saison future sera bien que meilleure allez sur ce je vous souhaite une bonne semaine un bon courage pour le travail l'école les cours tout ce que vous avez à faire dans votre semaine sur ce que je vous souhaite bon ride à tous amusez vous bien n'oublie pas de lâcher un petit like un petit commentaire un petit pouce bleu ce que tu veux pour me faire plaisir et puis à la semaine prochaine ciao